J'apprends les mitzvot en vidéo avec Thorabox. La Afrachat Chala, le prélèvement de la pâte, est une mitzvah de la Torah qui consiste à prélever un morceau de pâte après l'avoir pétrie en récitant au préalable une bénédiction. Cette mitzvah permet de réparer la faute d'Adam Arishon en sanctifiant le matériel représenté par le pain. On ne procède au prélèvement de la pâte que si elle contient l'une des 5 céréales suivantes. Le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre ou le seigle. Une pâte contenant moins de 1,2 kg de farine est dispensée de tout prélèvement. Entre 1,2 kg et 1,5 kg, on procède au prélèvement sans réciter la bénédiction. A partir de 1,5 kg, on prélève avec bénédiction. La mitzvah de Afrachat Chala incombe aussi bien à l'homme que la femme, mais la coutume est qu'elle soit réalisée par la femme. Malgré tout, il est bon que l'homme s'efforce aussi de prélever la pâte au moins une fois par an. Avant de réciter la bénédiction, il faut impérativement avoir les mains propres car en pétrissant, des particules de pâte et de farine se collent aux doigts. Avant le prélèvement de la pâte, on a l'habitude de mettre de l'argent à la tzedaka. Après avoir pétri la pâte, on prononce la bénédiction. Et on en prélève un morceau, peu importe sa quantité. Ensuite, on désigne ce morceau en disant Après la bénédiction, il est bon de prier car il s'agit d'un moment propice pour bénéficier des bontés divines. Il est interdit de tirer profit du morceau prélevé car il est investi d'une certaine sainteté. Une fois le morceau prélevé, après avoir retiré la grille, il faut le brûler sur l'un des brûleurs de la gazinière ou l'envelopper plusieurs fois de papier aluminium puis le poser sur le parterre du four au moment de la cuisson. Sinon, on le met dans un double sachet plastique puis on le jette à la poubelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...